Nous avons évoqué toute une série de sujets dans la matinée, à déjeuner. Le point qui retient le plus l'attention, c'est l'évocation de la situation en Syrie par M. Lagdar Brahimi, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies de la Ligue arabe. Il nous a décrit la situation en Syrie et dans les pays voisins. Nous sommes deux ans, presque jour pour jour, après le début de la Révolution syrienne. Et la situation qu'a décrite Lagdar Brahimi, c'est une situation absolument épouvantable, effroyable sur le plan humain. Plus de 70 000 morts, nettement plus d'un million de personnes réfugiées. Des pays comme la Jordanie et le Liban, où un cinquième de la population est composé de réfugiés syriens. Et pendant ce temps-là, M. Bachar Al-Assad continue à torturer, à assassiner. Alors nous avons évoqué avec M. Brahimi ce qui pouvait être fait. Et en ce qui concerne la France, il est très clair qu'il faut à la fois que la communauté internationale augmente son aide matérielle à la Syrie et aux pays voisins. Il est évident aussi qu'il faut, sur le plan politique et diplomatique, utiliser tous les contacts, tous les canaux. Nous le faisons en liaisant avec les Américains, les Russes, les Arabes, pour essayer de trouver une solution politique. Mais, et j'insiste là-dessus, il me paraît évident aussi que la question d'une levée de l'embargo sur les armes se pose de plus en plus. Car nous avons un déséquilibre évident entre Bachar Al-Assad, qui est alimenté par des armes venues d'Iran et de Russie, qui sont des armes puissantes, et la coalition nationale qui ne dispose pas de ces mêmes armes. Et cette question de l'embargo, qui a été évoquée il y a déjà quelques semaines ici, je pense qu'elle va devoir se reposer très vite, car on ne peut pas admettre qu'il y ait un tel déséquilibre qui aboutit au massacre de toute une population. Merci. Merci, mais il n'y a pas accord.